D'abord, il y a véritablement une forme de parenté philosophique, de sympathie constitutive entre le marxisme d'un côté et l'islamisme de l'autre. Ensuite, il y a une histoire commune entre révolutionnaire de type marxiste et révolutionnaire de type islamique, qui est très ancienne, qui remonte vraisemblablement au début du XXe siècle, mais qui surtout trouve une force énorme au Proche-Orient dans les années 1970 sous le terme de tiers-mondisme.